Bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, radioiciestmaintenant.com que vous pouvez écouter 24h sur 24. On se retrouve pour l'émission Voyage dans les échos avec Daniel Lichtenstein. Merci d'être avec nous, auditeurs, auditrices, pour cette nouvelle chronique de Voyage dans les échos avec Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour Morgane, bonjour chers auditoires. Être mensuel, on va voir comment faire. Et je ne promets pas d'être parfaitement professionnel, je découvre tout. Je ne sais même pas si je dois regarder cette direction ou je vais te regarder. Donc, on a évoqué Didier et vraiment dans ce studio, j'ai l'impression qu'il est autour de nous, qu'il est dans les murs, qu'il est déjà, que je le vois en photo dans différents endroits. Mais spirituellement, il est avec nous. J'avais eu le bonheur d'avoir une longue discussion avec lui où il m'avait dit, mais viens donc nous parler de ton aventure à la radio. Morgane va t'arranger ça. Et ça, ça a été le début. Enfin, il y a eu un début avant cette histoire qui a commencé pendant la période pandémique où j'avais pu me rapprocher de la radio. Et puis voilà, l'amitié est venue, le respect mutuel et cette invitation donc, qui m'avait vraiment honoré à venir partager l'antenne. Et voilà, on y est. Et oui, alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet pour cette première partie de l'émission, ça pourrait être intéressant et sympa que tu puisses nous rappeler tes premiers échanges avec Didier puisque voilà, tu l'as dit il y a quelques instants, on sent quand même qu'il est là avec nous, même s'il nous a quittés physiquement. Il était donc en échange avec toi il y a environ un an et demi, deux ans je pense, pour la première fois où vous avez déjà échangé ensemble avant. Notre longue discussion, c'était où on était resté toute une heure à papoter, c'était en avril dernier, de l'année dernière. Et oui, alors moi je me rappelle de son retour suite à cet échange téléphonique avec toi où il me disait que Daniel on a parlé ensemble pendant une heure, une heure et demie et c'est comme si je le connaissais depuis des années et que ça s'était super bien passé. Je confirme. Alors bientôt, comme je le disais tout à l'heure, des chroniques de 30 minutes que tu partageras avec nous sur Radio Ici et Maintenant, Voyage dans les échos. Pourquoi Voyage dans les échos ? Pourquoi avoir choisi ce titre ? Oui, alors au début, je ne savais pas s'il fallait un titre, ensuite je me suis dit, s'il faut un titre, j'avais pensé à Radio, puisqu'on est à la radio, Radio Écho, ce qui est un petit jeu de mots parce que l'échographie, historiquement, elle appartenait à l'imagerie médicale qu'on appelait la radiologie à l'époque, quand il n'y avait pas encore d'autres méthodes. Et donc Radio, c'est un terme qui veut dire l'examen médical, aussi bien que ici et maintenant par exemple. Donc Radio Écho, c'était un petit clin d'œil, mais peut-être un peu subtil. Et finalement est venu Voyage, parce que dans le voyage, il y a premièrement la notion de voyage qui représente ma vie, comme j'aurais peut-être le temps de l'évoquer. En même temps, c'est un voyage dans l'aventure, parce que la médecine, il ne faut pas la changer. Et si on la change, il faut être très 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 sûr de soi, et surtout très 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 jeune, parce que le voyage est très long. C'est vraiment un voyage intersidéral, et là on rejoint un petit peu la vague d'OVNI, cette émission qui était si chère à Didier et à beaucoup de monde, moi y compris, je suis un des grands fans de cette émission, qui était du reste le point par lequel, je m'excuse, c'est le point par lequel j'avais été en contact avec la radio, c'était à l'époque de la pandémie où j'avais les moyens d'aider, et avec des courriers postaux, et puis je demandais, mais s'il vous plaît, c'est quoi votre musique, surtout dans telles émissions ? Et j'avais reçu un courrier manuscrit, que j'avais cru reconnaître que c'était signé de la main de Didier, et là je me disais quand même, quelle entrée en matière ? Et il m'avait renseigné, donc c'était « Musique pour un harmonium oublié dans la rue » de Simon Jeffess et son Penguin Café Orchestra. J'avais l'information, c'était superbe. Et ensuite, vu que j'avais cette entrée, je me souviens que j'avais pris l'antenne, et mon courage à deux mains, pour parler de la mort de cette chanteuse indienne, qui était cette divinité très connue, avec toute une histoire qui fera peut-être l'objet d'une chronique, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'un jour, j'ai allumé la radio et je t'ai entendu, et tu avais une voix tout à fait inhabituelle, et je me disais « Mais il se passe quelque chose ». Et c'était en décembre de l'année dernière, où là, on parlait, Didier était hospitalisé, et on entendait sa voix très faible, enfin, il y avait une ambiance déchirante qui nous a tous enveloppés pendant un certain temps. Et comme je suis médecin et que je travaille dans la réanimation médicale, là où il était précisément, j'avais écrit à la radio en disant « Si je peux aider ». Et puis effectivement, il y a eu beaucoup de retours, et donc j'avais contacté le service en question, des services possibles d'accueil dans la région parisienne permettant de faire des miracles. Et dans nos miracles, il y a l'idée d'un miracle qui n'a pas toujours lieu. Et voilà, je crois que c'était le 26 décembre qu'il nous a fait sa dernière référence, révérence. Et oui, merci beaucoup pour ce moment, en effet, en décembre 2022, où Daniel, eh bien, suite à ton message, je t'avais contacté, et tu as tout fait pour qu'on puisse trouver une solution, afin de faire en sorte que Didier continue à rester avec nous. Mais voilà, les choses se sont passées autrement. En tout cas, un grand merci encore une fois, même si je t'avais déjà remercié pour ton aide et ton soutien durant cette période. En tout cas, pour ce qu'il en est de voyages dans les échos, un titre qui sonne plutôt bien pour la radio ici et maintenant, il est vrai que tu as un parcours très riche et très mouvementé. C'est pourquoi je pense que lors de chaque épisode, on apprendra pas mal de choses, justement, des anecdotes, des expériences enrichissantes que tu as pu avoir et que tu partageras avec les auditeurs. Mais pour cette première émission d'introduction, Daniel, est-ce que tu peux nous faire un rappel ou nous dire tout simplement comment est-ce que tout a commencé pour toi, cette passion pour l'univers et le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui ? Rien n'était prévu au départ. J'avais un esprit un petit peu, comment on va dire, curieux. C'est-à-dire que j'essayais d'apprendre, j'ai fait mes études petit à petit, j'ai été externe, ensuite interne des hôpitaux de Paris parce que je m'étais accroché. Et dans le cadre de cet externat, un beau jour, et c'était un samedi matin à l'hôpital Heineck, un chef m'avait demandé d'accompagner une patiente qui devait se faire une écho. Donc dans le service de radio, ça c'était par définition, une écho de l'abdomen. Et bon, c'est pas très gratifiant de faire un travail, de pousser un lit, mais en même temps, j'y étais allé avec un bancardier qui poussait le lit. On était trois avec la patiente. Et on arrive dans cette salle de radiologie à l'hôpital Heineck où je vois le radiologue arriver. Je me souviens qu'il avait une blouse qui n'était pas fermée et donc assez relax, détendue. Et il s'installe sur le lit et puis avec sa sonde, d'une façon presque nonchalante, il se met comme ça à balader sa sonde et gentiment, il commentait. Et il me disait, alors tu vois, là c'est la vésicule biliaire. Ah, je vois qu'il y a un petit épanchement liquidien autour de la vésicule, très petit. Et moi, je me disais, mais comment on peut voir un épanchement dans le ventre et encore plus s'il est tout petit, comment est-ce qu'on peut avoir une telle précision ? Et en bref, j'avais eu une espèce de coup de foudre. Voilà, en quelque sorte. Et je m'étais dit, mais c'est balèze comme examen. C'est magique. Ensuite, mon idée était de faire une médecine très active, c'est-à-dire première ligne, c'est-à-dire soit urgence, SAMU ou réanimation. C'est tomber sur la réanimation. Donc, ce sont des services qui ont 12 lits en général avec des patients forcément très lourds entre la vie et la mort. Et je prenais mes premières gardes un petit peu héroïques et surtout jeunes. Donc, l'aventure à la INEX, c'était en 1983. Et en 1985, après un semestre passé en réanimation, je commençais mes premières gardes. Et rétrospectivement, je me dis, mais alors que là, on est en 2023 et je me dis, mais qu'est-ce que tu connais de la réanimation ? Et je frémis en me disant que toutes ces années auparavant, je connaissais mathématiquement bien moins. Et pourtant, j'étais de garde, je recevais des patients, je les gérais et j'essayais de faire ce que je pouvais. Et à un moment, je me disais, mais ce patient a une radiographie montrant l'hémithorax, la partie du thorax à droite, complètement blanche. Normalement, c'est noir. Et je me disais, mais si j'avais une échographie, je verrais à travers. Et il n'y avait pas la nuit, déjà de toute façon, de radiologue. Et je me disais, même si j'appelais un radiologue, il me dirait, ouh là là, mais le thorax, nous, on ne fait pas, on ne connaît pas. Ça n'existe pas, on ne peut pas le faire. C'était pratiquement sa phrase. Et enfin, il m'avait dit à l'occasion précédemment, sauf que là, on était la nuit avec le patient qui allait mal et je m'étais dit, bon, il y a un appareil d'écho dans le service de radio. J'y vais. J'avais toute l'équipe qui était là auprès du patient. Je file en radio, je prends un appareil d'écho, je le déconnecte et il avait des roues. On reviendra sur l'importance des roues dans l'échographie. Ça fera peut-être toute une chronique. J'amène l'appareil en réa, je le branche, je mets la sonde et là, je vois qu'est-ce qui donnait cette tonalité complètement blanche à cette radio. Et j'ai vu tout de suite que le poumon étouffait en quelque sorte par un excès d'eau autour de ce poumon. Et là, le traitement était assez simple, il fallait, enfin simple, il faut quand même savoir le faire, c'est-à-dire de poser un drain entre deux côtes et vider cet excès de liquide. Je fais bref, je n'explique pas l'origine de ce liquide, mais en tout cas, c'était un obstacle mécanique. Et là, le poumon s'est mis à revivre le retour veineux qui est un terme encore un petit peu trop abstrait s'est normalisé et le patient a normalisé sa tension, son poux, bref, il allait mieux. Donc, il respirait mieux. Moi aussi, il respirait mieux du coup. Toute l'équipe, forcément, en est plus détendue. J'ai ramené l'appareil déco rapidement, ni vu ni connu. Au service de radio, je l'ai replugué, c'est-à-dire remis les connexions pour qu'on n'y voit rien et je suis revenu en sifflottant. Non, je ne sifflottais pas, mais je suis revenu rapidement dans le service de Réa et puis j'ai fini ma garde et c'était un mois d'avril, donc en 1985 et c'était un petit peu osé pour employer un terme avec, comment on appelle ça, un terme modéré. Voilà, donc, c'est comme ça que ça a commencé et je me suis aperçu que c'était important parce qu'on voyait tout de suite les choses. Pendant quatre années, là, je vois quelque chose qui s'inscrit. Pendant quatre années, j'ai fait ça d'une façon clandestine. Je reviendrai sur des détails, notamment la nuit mémorable où je suis tombé né à... pas à nez puisque je lui ai tourné le dos, mais j'étais en train de rebrancher un appareil déco et c'était la chef de service de radio qui s'est demandé mais quel était cet olibrius qui était à trois heures du matin dans le service de radio en train de remettre un appareil déco à sa place. Ça, j'en parlerai. Ça vaut le coup. Donc, tout ça a été fait dans la plus belle clandestinité jusqu'en 1989 où là, j'ai frappé à la porte de François Jardin qui était un grand maître de la réanimation. J'en parlerai aussi. Je n'étais pas tombé sur n'importe quel service et ça a aussi participé à cette histoire parce que lui avait réussi à avoir un appareil d'échographie pour le cœur parce qu'il jugeait qu'il fallait voir le cœur directement, c'est-à-dire l'échographie, c'est la vision directe des choses et il avait tapé du poing pour avoir un appareil déco. C'était le chef de service donc il l'avait obtenu et ayant eu la chance de rentrer dans son service où il m'avait dit presque sans me regarder « Commence déjà à trouver du travail ailleurs parce que je te prends pour un an. » Bon, c'est comme ça qu'a été notre début et j'avais l'échographe à disposition le jour et quand j'étais de garde la nuit et au lieu d'aller me coucher, une fois que le patient était stabilisé, celui qu'on recevait la nuit et qu'on gérait, qu'on maintenait et qu'on stabilisait, au lieu de me coucher, je mettais ma sonde en me disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet appareil ? » « Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile pour le patient ? » Il n'y avait pas de livre, ça n'existait pas. Donc j'ai créé en quelque sorte depuis le début une discipline dans la discipline. La discipline, c'est la réanimation mais utiliser l'échographie là-dedans, c'était la discipline dans la discipline et ça a été... Et puis ça a fini par faire l'étoffe d'un livre que j'ai fini par publier en 1992. Donc un paquet d'années, de décennies même. On parle en décennies maintenant. Ce n'est pas si loin que ça. On peut voir ça comme ça. Je dis ça puisque je suis née en 92. Donc là... Absolument. Oui. Tu as tout à fait raison de dire ça. C'était il y a quelques temps seulement. Tu as tout à fait raison. Je l'apprends. Et c'est vrai que les décennies passent mais en même temps, c'est rien. Parce que la médecine n'évolue pas comme ça si vite et le monde en général. Donc il faut, comme je disais, commencer très très jeune. Là je suis encore jeune donc je n'ai pas fini d'explorer ce monde. Je n'ai pas fini mon voyage puisque c'est le terme de la chronique. Et donc très brièvement, voilà comment ça s'est passé. Merci Daniel. Nous allons faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants sur Radio Ici et Maintenant. Restez avec nous. Et nous continuons l'émission sur Radio Ici et Maintenant avec Daniel Liechtenstein. Et merci donc Daniel d'avoir partagé ce premier témoignage par rapport à tes débuts et cette passion qui est née en service de réanimation suite à l'utilisation de cet appareil d'échographie. Alors peut-être que ça pourrait justement être intéressant d'avoir plus d'explications pour nos auditeurs puisque voilà, c'est un outil comme je le disais qui existait déjà mais qui n'était pas utilisé de cette façon. Peux-tu nous rappeler comment est-ce que à l'origine, avant ta découverte, cet appareil est utilisé ? Je pense que voilà, ce serait pas mal d'avoir un petit récapitulatif de comment est-ce que et pour quel genre de situation on utilise l'appareil d'échographie ? C'est un très long sujet. Donc je vais essayer de faire vraiment très court et abordable évidemment. Donc, jusque-là, bon, il n'y avait rien. À un moment, l'auscultation aînée, c'est un français, René Leinec. Ensuite, la radiographie aînée, là ça venait plutôt d'Allemagne, c'était Röntgen. Et puis ensuite, il y a eu le naufrage du Titanic et encore un français, Paul Langevin, qui s'est pensé sur la question mais est-ce qu'on ne pourrait pas détecter ces icebergs ? Et voici que naît le sonar qui était le père de l'échographie qui a été d'abord fait pour détecter les icebergs, ensuite les bancs de poissons et ensuite même les sous-marins. Donc ça a eu des applications à la fois commerciales, enfin alimentaires, agroalimentaires pour la pêche et aussi militaires. Ensuite, on utilisait l'échographie pour voir si des plaques de métal ou des pneus étaient conformes. Bon, et ensuite, quelqu'un, d'après mes calculs, encore un français, André Daigné, a eu l'idée de se dire mais on pourrait peut-être utiliser ça sur un organisme biologique et c'est comme ça qu'était né, je le dis parce que c'est pas connu et je tiens à le dire, et c'est comme ça qu'est née l'échographie médicale, donc sur l'être humain, avec à l'époque des baignoires dans lesquelles il fallait immerger le patient et une fois et une fois que cet écho était né, bon, comme c'était de l'imagerie et que les radiologues existaient déjà, on l'a mis comme ça dans les services d'imagerie où, bon, ça a été accepté gentiment, presque d'une façon reluctante, si le terme existe, parce qu'on n'était plus derrière un écran à faire des radios et à examiner les radios loin du patient, là, il fallait toucher le patient et encore, je ne pose pas le problème de l'urgence, c'est-à-dire de toucher la nuit. Donc, ils avaient développé ça d'une façon un petit peu modérée et les gynécologues, par contre, les gynéco-obstétriciens avaient tout de suite vu « Ah, mais ça, c'est grandiose, on voit ! » dès les années 50-55, le monde de la gynéco-obstétrique avait pris son gros morceau qui était l'utérus, le bébé, le foetus. Les cardiologues s'étaient dit mais au lieu d'imaginer les structures cardiaques qu'on peut les voir, donc, eux aussi avaient dérobé, c'était approprié la grosse partie cardiaque et ça s'était figé dans cette espèce de triumvirat entre les cardiologues, les gynécologues et les radiologues. Les radiologues qui continuaient à voir ça d'une façon un petit peu modérée. Donc, dans chaque service, il y avait un référent qui était plus costaud que les autres et mais qu'est-ce qu'on voyait ? C'est la vésicule biliaire, est-ce qu'il y avait des calculs ? Bon, des choses qui étaient quand même un peu éloignées de l'urgence extrême et le patient en état critique était absent de cette espèce de kermesse. Même les cardiologues ne voyaient que des patients dans leur cabinet mais le patient en état critique, c'était tout autre chose et ça, ça a été initié par François Jardin, donc, hôpital Ambroise-Parey, là où je travaille depuis 34 ans et c'est pour ça qu'on avait l'échographe, ce qui m'a permis de redéfinir en quelque sorte cette échographie. La partie cardiaque était assurée par François Jardin et moi, j'ai fait tout ce qu'il y avait autour et des applications dont la liste serait fastidieuse pour un public non averti mais il y avait chaque jour une nouvelle application où je me disais mais finalement ces veines qu'on ponctionne à l'aveugle, ces veines profondes qui sont à l'intérieur du corps mais si on met la sonde d'échographie on peut voir l'aiguille en mettant que la veine et là on fait un travail à vue au lieu de faire un travail aveugle avec la transpiration et l'angoisse de se dire mais je vais peut-être toucher une artère ou le poumon qui étaient des complications connues, habituelles et acceptées quand on posait un cathéter donc un long tuyau dans la veine sous clavière par exemple. C'était accepté, il y avait un taux de complications parfois très graves sauf qu'avec l'échographie on faisait tomber ce risque de complications à zéro puisqu'on voyait et petit à petit et là il faut vraiment je vois l'heure qui tourne mais le poumon qui était quand même la cerise sur ce gâteau est venu petit à petit au cours de mes nuits mais ça ça mérite vraiment une rubrique à part comment le poumon est arrivé petit à petit et personne ne le faisait au contraire la communauté disait bon on peut voir la viscule biliaire la thyroïde le bébé le coeur etc mais le poumon non ça on peut pas puisqu'il y a de l'air et l'air ça arrête les ultrasons donc la communauté s'était arrêtée à ce constat depuis les débuts de l'échographie mais ça ça mérite vraiment de partir à zéro d'accord une fois prochaine oui parce que justement je voulais poser la question à savoir comment est-ce que cette découverte de l'échographie pulmonaire a-t-elle été accueillie par la communauté médicale et scientifique mais si tu souhaites qu'on en parle une prochaine fois ah oui parce que c'est un gros gros morceau d'accord très bien mais pour résumer comme tout le monde peut s'y attendre quand on change la médecine quand on change quoi que ce soit la médecine qui est un métier normatif où tout le monde est formaté on en prend pour sa figure déjà si on est chef de service et quand on est comme je l'étais à l'époque rien du tout alors là on est un électron libre c'est-à-dire on a la liberté mais en même temps la taille d'un électron c'est-à-dire qu'on passe complètement inaperçu pendant des années et des décennies même je peux parler en décennies alors aujourd'hui Daniel tu ne passes pas si inaperçu que ça puisque tu voyages un peu partout à travers le monde est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tes expériences de globe-trotter alors ça c'est une question qu'un taxi m'avait posée parce qu'on discutait pendant que j'allais dans quelques aéroports et je lui ai dit une façon un peu nonchalante que je connaissais un petit peu le monde puisque je lui disais je suis tout le temps dans les taxis et j'ai visité quelque chose comme 97 pays et là il avait fait un petit sifflement et il m'avait dit mais comment vous en êtes venu là expliquez-moi 97 pays c'est la moitié des pays personne n'a fait ça et là je lui ai expliqué qu'une partie de mes activités grâce à mon échographie qui me permet de voir les patients est devenue petit à petit connue par quelques médecins qui connaissaient des médecins qui organisaient des congrès et donc petit à petit j'ai fait mon apparition très discrète au début dans des congrès et puis ça s'est internationalisé j'y pense à l'instant j'avais fait ma toute première conférence j'ai commencé par la fin c'est à dire que c'était à Vancouver par un ami qui travaillait avec moi en réanimation qui avait traversé l'Atlantique pour travailler à Vancouver et qui m'avait dit viens donc fais une conférence chez nous je t'organise ça avec les services de réa de radio moi je lui ai dit mais je parle très mal l'anglais mais bon ça a été ma première conférence donc ce sont des choses qui ont précédé les invitations au congrès qui ont commencé à devenir un petit peu familier en 2005 donc donc 16 ans après mes débuts officiels et 20 ans après mes débuts clandestins et ça les congrès étaient une chose et grâce à l'échographie j'ai pu aussi accepter une tâche qui est tout à fait spéciale qui est le transport de patients par la voie aérienne c'est à dire le fait d'aller dans un pays à travers le monde prendre en charge un patient le prendre en charge dans l'avion et l'amener dans un hôpital qui se trouve dans un autre pays ou dans un autre continent du monde et j'aurais jamais pu faire ce travail si j'avais pas eu avec moi un échographe de type portable c'est à dire miniature et il y avait déjà ça en 1998 quand j'ai commencé à faire ces rapatriements à l'aide d'un appareil qui était du monde de la médecine vétérinaire je trouve ça très amusant c'était un Tringa de chez Paille Médicale pour la médecine vétérinaire je l'ai utilisé pour la médecine humaine et ça s'est très bien passé Alors voilà 30 minutes c'est vraiment très court Daniel alors ça c'était la première émission d'introduction et de présentation donc c'est pas grave si on déborde un peu mais voilà c'est un parcours riche passionnant avec énormément d'expérience et de témoignages intéressants que tu partageras avec nous prochainement à travers ces chroniques Voyages dans les échos voilà c'est passé vraiment très vite j'aurais voulu qu'on puisse continuer mais Daniel voilà si tu souhaites partager une conclusion un dernier message pour les auditeurs avant ta prochaine intervention et bien on t'écoute avec grand plaisir donc je suis invité à faire un mot très court finalement je suis de plus en plus content du titre que je pense que tu m'as soufflé Voyages dans les échos parce que voilà on vient d'initier un voyage qui m'a amené très très loin et qui amène de plus en plus de collègues parce que c'est un c'est une espèce de mouvance internationale j'ai des amis à travers la planète et c'est pas que des amis c'est des frères et des sœurs et donc c'est un voyage tout à fait spirituel qui j'ai l'impression s'accorde plutôt bien avec l'esprit de la radio absolument tout à fait c'était le mot de la fin et bien merci Daniel à très bientôt sur radio ici et maintenant ce sera les derniers mardis du mois voilà sur radio ici et maintenant voyage dans les échos à partir de 17h avec Daniel Lichtenstein merci à toutes et à tous pour votre écoute merci Daniel à très bientôt sur radio ici et maintenant au revoir au revoir